Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo et comme c'est le plus fort dans le titre, c'est mon haul. Donc c'est un haul pour Boston, parce que je suis allée à Boston, c'est ça, si vous le savez pas. Puis si vous regardez exemple mon haul de l'an passé pour Toronto, j'avais vraiment beaucoup acheté de choses, ok. Mais cette année, je sais pas, genre, il y avait pas tant de choses genre à Boston. C'était quand même le fun, mais il y avait pas beaucoup de magasins. En tout cas, si vous voulez voir mes vlogs, à date, quand je filme cette vidéo-là, il y en a un de Boston, mais il y en aura deux autres. Donc il y en a un, ils seront dans la barre d'infos et on va commencer tout de suite. Donc, il y a quelque chose que je peux pas vous montrer, c'est un bracelet, il est comme en or, avec deux cœurs. Il y a un cœur en or, puis un autre, il y a un cœur avec des diamants dessus. Il est vraiment mignon. Puis je l'ai donné à mon mère. La deuxième chose, c'est Chloé qui me l'a donné. Moi, j'ai rien acheté de NYX ou whatever. Comme vous avez pu voir dans mon premier vlog, là, on est allé au CVS. Mais je n'ai rien acheté. Et Chloé avait acheté un Soft Matte Lip Cream de NYX. Et ça y fait pas bien. Donc, c'est ça, fait qu'elle me l'a donné. Puis c'est dans la couleur Tokyo. Comme ça. Moi, je le trouve vraiment beau, là. Puis c'est genre le premier produit NYX que j'ai, je crois. Vous pouvez le voir ici. Je le trouve vraiment beau. Puis c'est ça. Ensuite, j'ai un beluga. Parce que... J'aime vraiment beaucoup les belugas, là. C'est un de mes animaux préférés. Et je suis allée une année. Il y a deux ans, parce que c'est quand j'ai eu mon stylaire. Je suis allée à Québec, bien, à la table du sac avec Alexandra et mes parents. Puisque ma soeur ne pouvait pas venir en tout cas non, c'est ça. Puis on avait acheté un genre bébé beluga, là. Il était trop mignon, puis tout. Puis on aime vraiment beaucoup les belugas. Fait que... Un beluga. Il est trop vieux. Ensuite, le dernier jour, on est allé au truc du rafting, mais je n'ai pas fait de rafting, là. Mes amis ne voulaient pas le faire, puis il y a une autre raison, là. En tout cas. Puis au début, je venais à un chandail Harvard ou Boston College, mais je ne croyais pas avoir assez d'argent, là. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. J'étais vraiment idiote. J'aurais vraiment dû l'acheter. Mais bon. C'est parce que je voulais acheter quelque chose d'autre que je vais m'en montrer à la fin, parce que je trouvais si ça apprend pas tout ça, là. Mais en tout cas, c'est juste un coton à thé, comme ça. Il est vraiment confortable. Il est gris. Puis l'écriture est en bleu. Puis c'est écrit « Go with the flow, Deerfield, Crabapple, Whitewater River. » Que c'est ça, là. Hier, qu'ils sont allés faire du rafting. Puis, en même temps, j'ai vu un bas de pidge, puis il était vraiment trop beau, là. Puis il y a des poches. Puis, il est vraiment trop beau, là. Et le dernier achat, l'achat que je suis le plus contente. Je sais que j'aurais pu l'acheter ici. Mais, c'est pas grave, je la voulais trop. J'ai un marre de joie à cuire. C'est la « Chocolate Bar ». Elle sent le chocolat. Est-ce qu'on peut se dire à quel point elle est belle? Elle ressemble à une tablette de chocolat. Genre, à l'intérieur, elle ressemble à ça. Puis, ça sent juste trop, trop, trop bon. OK. Donc, en tout cas, c'est ça, ça a coupé, là. Je suis désolée, puis je vais me dépêcher parce que ma caméra a presque plus de batterie. Donc, c'était ça les achats que j'ai fait à Boston. OK, ça m'a pas de couper. Fait que là, je vous dis bye. Puis, à dans une prochaine vidéo. Bye!